salut à tous et bienvenue sur geese gaming j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur jcb pionniers mars pour la suite de l'aventure alors j'en étais à construire le wasp manager qui est ici attendez je vais me déplacer j'étais en train de le construire donc pour lui j'avais besoin de matériaux raffinés qui se font dans la centrale de raffinage qui est ici ici vous pouvez voir une caisse qui a pop et en fait elle a pas pop et c'est le c'est quand je plante parce que des fois le jeu à des crashs ça le contenu de mon de mon véhicule se met en caisse comme ça ça c'est ça c'est pas mal parce que là du coup je suis à poil j'ai plus rien en fait le jeu a craché il ya cinq minutes donc je recommence l'enregistrement donc j'ai fait mon matériau raffiné je vais rechercher mon véhicule pour pouvoir aller chercher tout ça allez hunter ça c'est l'avantage c'est qu'on a quasiment pas de pertes de données quand ça crache j'ai une fatal error rien de bien méchant hop là je vais récupérer ça je le mets dans la combinaison et ça je le mets dans le véhicule donc en 1 une étoile c'est le matériau non raffiné deux étoiles le matériau raffiné donc là maintenant ça c'est vide ça disparaîtra au prochain reboot enfin j'espère mais il me semble oui alors voilà je vais pouvoir finir je vais pouvoir finir ça tac voilà j'ai pas besoin de copper c'était déjà fait donc maintenant le recycling center il est inactif il faut que j'aille l'activer pour ça je vais passer ici et on va aller activer cette bête il me donne de l'expérience puisqu'en fait j'étais pas rentré depuis un moment pas grand chose claim ça c'est bien je claime des dollars enfin des jcb dollars je vais faire cette mission là qui est la mission de faire un panneau solaire de plus alors qu'est ce qu'on a là on a dit qu'on devait activer ceci normalement j'ai bien fait gaffe à pouvoir l'activer de quelque part voilà on va essayer de pas croiser les fils parfait cela un peu mis dans le sol c'est pas très grave donc ça y est elle est activée je vais placer un panneau solaire de plus quelque part on pourrait faire des éoliennes aussi mais bon pour l'instant me les demande pas alors je vais le mettre ici comme ça ça me permettra de grandir ma base par là voilà j'ai plus d'iron il faut croire je vais aller voir quand même ce que fait le waste manager collecteur de déchets normalement on va voir ce qu'il fait voir s'il y a un accès ou quelque chose il est actif bon il a pas d'inventaire rien donc ça c'est vraiment de du bâtiment on va dire secondaire le panneau solaire qui est là c'est moins secondaire bon je vais aller le crafter de suite normalement j'ai tout ce qui quasiment tout ce qu'il faut il me manque un peu d'iron mais ça ça peut vite se trouver j'en ai 7 iron 8 il me manque un peu alors silicate on a dit 10 silicate 5 copper 5 nickel silicate 10 silicate 5 copper 5 nickel à ça c'est du raffined le copper normal je l'ai laissé dans le dans la raffinerie c'est dommage ça me fait faire un détour bon on va vite fait aller chercher 5 et voilà transfert après c'est en soit la dernière mission que j'ai je me demande ce qu'il va y avoir après parce que j'aimerais beaucoup gagner des rp des points de recherche en masse pour un voilà il me manque deux de fer on va vite aller les chercher ils sont là haut j'aimerais vite gagner des points de rp de recherche pour arriver à avoir ben les autres véhicules d'autres véhicules améliorer améliorer ma combinaison tout ça pour pouvoir partir plus loin et tout ça mais bon pour l'instant juste avec les missions je gagne un peu de rp mais pas énormément j'ai l'impression que plus je suis allé loin plus j'en gagne mais alors voilà une veine de copper il y a de l'iron dedans allez stabilise toi je devrais récupérer quand même deux iron quoi c'est pas le bout du monde voilà c'est fait juste je vais en profiter tant que je suis là pour remplir la benne ce qu'il faudrait que je fasse aussi c'est un deuxième stockage parce que voilà ça ça se mine bien j'ai encore jamais fini une veine donc je sais pas ce qui va se passer si elle disparaît si elle se recharge au chargement ou quoi que ce soit je sais que là je fais de l'xp allez mon cargo est full petite save hop allez c'est parti on repart mettre le dernier ouais je vais pouvoir faire une un stockage là juste là où j'ai mis mon curseur comme ça ça sera moins de trajet pour là ou alors je le rapproche de la raffinerie parce que c'est quand même pas mal d'être près de la raffinerie mais je suis plus tourné vers ce côté que l'autre quand même ça y est ça c'est fait on va aller vider le stock si je peux je commence à plus avoir trop de place 200 billes poils parfait que demande le peuple donc je vais aller garer le véhicule faudrait que je récupère de l'eau aussi au passage je sais pas si j'en ai un donc ça ça marche très bien emergency typiquement je vais vous montrer ça marche plutôt bien hop là 30 maintenant on va aller le remplir ici je vais en remplir un ça va m'en prendre je crois 2 non 3 3 pour 1 comme d'hab mais du coup j'ai toujours des rations bien pleines j'ai pas de problème pour ma station voilà là il va me donner de l'expérience je vais prendre un rang de survivors et non même pas on va récupérer la récompense c'est pas plus mal mission ah j'ai des nouvelles missions juste je vais connecter avant d'oublier voilà on va se connecter ici parfait j'ai de la production énergétique j'ai de l'eau j'ai de l'eau 2 maintenant on va voir ce qu'il nous propose comme mission moins tutoriel alors material engineering upgrading the basic raffineries to level 2 alors on va faire ça voir comment ça fonctionne wow alors go to the cpv sélectionner la raffinerie upgrade level 2 alors il me faut quoi 2500 rp ça c'est fait il me faut 15000 jcb voilà donc ça c'est la monnaie upgrade voilà j'ai payé et en plus en cadeau il faut que je mette en cadeau il faut que je mette des composants super donc là ça ça va être grosse mission aluminium raffinette copper attendez je vais reprendre mon véhicule parce que à pied c'est vraiment la misère ce jeu pardon excusez moi toujours mon bras qui qui des fois fait n'importe quoi avec la souris alors juste on va faire un petit tour ici tech tree c'est 38000 on oublie je pense que là je suis arrivé à peu près au bout de l'amélioration de ce véhicule on va aller récupérer ce qu'on a du nickel je dois en avoir 20 ça doit pas être un problème donc il y a non ça va être un problème 7 du titanium j'en ai 7 ça va être un problème parce que j'en ai aussi besoin pour l'aluminium alloy j'en ai besoin de 10 donc ça en fait 20 et du raffinette copper et ben je vais en manquer aussi j'espère que j'ai toujours accès oui non j'ai forcément toujours accès à la raffinerie parce que sinon c'est la misère voilà ça ça a augmenté 3d j'en ai combien donc 16 ça va en faire 8 donc c'est parti bon moi de mon côté je vais aller devoir aller miner alors je vais partir forcément du coup vers le titanium parce que c'est le plus lointain est-ce que j'ai pris des canisters 4 canisters de repair tool on sait jamais sur la route là moi je vais aller du coup normalement je vais aller ici je crois que c'est le seul que j'ai trouvé attendez j'essaie de le cliquer ouais titanium cobalt chromium voyez là il n'y a pas grand chose à en tirer donc peut-être qu'en allant vers le sud je trouverais quelque chose de mieux mais là tout ce que j'ai trouvé c'était là donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un waypoint je vais y aller il me semble que c'est par là donc bon la route est marrante je crois qu'il y a des geysers partout il y a des pluies de météorites on va faire le début tranquillement il y a des nuages d'acide ah merde dust storm incoming j'ai une tempête de sable qui va m'arriver dans la tête attendez est-ce que ça passe par là bah non ça passe pas par là et couillon il faut que je fasse le tour comme ça ici et là alors quand la tempête de sable va arriver je vais moins faire le malin on en a déjà vu une en vidéo on n'y voit rien hein même en véhicule même avec les phares on n'y voit rien du tout donc donc ça risque d'être complexe bon là on va essayer de pas se ramasser aussi ça serait pas mal j'ai pas pris le chemin le plus simple on va dire après là je tourne encore que sur du matériau de base on va dire sur de l'excavation tout ce qui est matériau simple plastique les trucs de craft là ouais je vois la tempête de sable qui arrive je les ai même pas encore utilisés une seule fois donc je sais pas du tout à quoi ça à quoi ça peut servir il me faut au moins encore une vingtaine de titanium hein on a dit on va essayer d'éviter les cailloux voilà on va éviter les zones radioactives on fonce vers la tempête de sable en contrepartie hop là ça y est ça va tout placé sur ma map moi je vais aller à celle de gauche là-bas je vais filmer à peu près jusqu'à la tempête de sable je vais filmer à peu près jusqu'à la tempête de sable et après on se retrouve directement à la source de titanes bon bah c'est marrant quand même de voir la tempête de sable arriver c'est quand même quelque chose bon pour l'instant la route se passe bien y'a pas eu trop de geyser pas eu trop de radioactivité le plus marrant c'est les pluies de météorites toujours je regarde la carte hein excusez-moi ça manque de mini-map ça manque un peu de mini-map pour... bon on a la boussole en haut mais mais ça c'est pas aussi efficace qu'une mini-map voilà ça me rappelle quelque chose ce passage je suis déjà passé ici pour justement le titanium la première fois pour le stockage en plus si je veux faire un stockage il me faut un titanium de plus y'a des belles zones... ouais y'a des belles zones corrosives radioactives je me suis planté dedans la dernière fois c'était magnifique je vois plus la tempête de sable bon elle arrive hein c'est pas la question si je pouvais être en train de miner pendant la tempête de sable ça me permettrait de la passer sans perdre de temps ce serait quand même génial par contre il faut pas que je sois oh putain ouais si ça y est je la vois c'est magnifique faudrait pas que je sois en pleine galère corrosive parce que là passer entre les geysers avec la tempête on va essayer de pas se viander super là je vois le waypoint il est en face on va faire un petit coup de scan au cas où rien du tout il me semble qu'il y a des zones corrosives euh... droit devant peut-être faire le tour par là je crois ouais je crois que ça passe bon il a fini de raffiner le cuivre oh purée regardez moi ça là à cette distance comme ça c'est magnifique je vais me foutre en l'air pendant la tempête ça va être génial je vais essayer de descendre avant qu'elle m'arrive dessus putain en plus il y a des geysers ouf j'ai cru que je me mettais sur le dos ah ouais là elle arrive là je suis dedans ah bon on y voit bien cette fois-ci ah c'est une zone danger de radiation corrosive 60 ah j'ai morflé en gros 52% 50% ah non mais elle est super forte je me fais je me fais dégommer je perds ma durabilité à venir 40% 30... j'espère que ça va pas durer ça voilà voilà le spot alors c'est bizarre j'y vois super bien dans cette tempête pour une fois je vais sortir ouais moi aussi là mais ma vie prend cher aussi donc voilà je suis repassé à 40% c'est déjà ça voilà ça descend plus c'est déjà pas mal ouais la temp... la tempête de sable qui s'en va voilà moi je trouve ça magnifique quand même hein mais étonnamment on y voyait vachement bien dans cette tempête je vais remplir de titanium hein ouais 24 là c'est déjà pas mal voilà dernière pelletée allez venir pour tout juste pour ça c'est quand même la misère voilà 35 titanium attendez on va réparer un peu on va réparer les essieux faudrait pas que j'ai un petit accident de la route après donc j'ai pris deux kits de réparation cette fois-ci parce que une fois j'ai eu la surprise une fois que un ne suffisent pas c'était pas tip top alors là il y a des crates la lvl 8 météorite j'ai pas intérêt à m'en prendre une sur le coin du museau qu'est-ce qu'il y a dans les crates blue gold ça c'est super lourd je peux même pas le porter pur platinum c'est mieux que raffiné europium il y a des choses je sais même pas encore à quoi ça sert ça doit bien avoir une utilité donc c'est plutôt cool on va essayer de rentrer on va essayer de rentrer alors je vais peut-être vous passer le retour de nuit là avec les phares ça fait joli mais il y a encore une tempête de sable ou c'est la même que d'habitude donc je vais vous passer le retour ouais on va essayer de rejoindre par là-bas et on se retrouve directement quand j'aurai tout ce qu'il faut pour créer la raffinerie niveau 2 à de suite et voilà on arrive sur la fin des craft de la raffinerie il me reste du titanium voilà il me manquait ça l'aluminium alloy je sais pas exactement ce que ça veut dire faudrait que je trouve hop là donc j'ai tout qui est prêt hop ça c'est fait on va regarder la nouvelle raffinerie voir ce que ça donne pure iron carbon steel bon c'est parfait ça j'ai pas l'impression qu'elle ait changé de... ah ouais 2000 de... 2000 de... ok je crois qu'il me faut des panneaux solaires ça veut dire ça j'ai plus assez pour la... pour mettre de l'énergie dedans donc on va aller voir ce qu'il faut pour faire des panneaux solaires pour l'alimenter hop là normalement alors regardez juste la carte je suis allé donc au titanium avec vous je suis allé ici récupéré un peu par là par là le retour ici j'ai découvert les mines du sud donc voilà je me suis baladé normalement ça devrait me faire pas mal de... voilà pas mal d'expérience voilà ouais voilà là ça monte rendis claim 20 000 ça c'est cool 40 000 RP ça c'est pas mal aussi un jour je vais pouvoir acheter ça mais alors je pense qu'il faut les deux là le problème c'est qu'il va falloir 250 000 ouh je peux vendre des trucs ça y est ça m'a débloqué ah ouais je peux vendre je peux vendre des trucs donc ça c'est cool non ça c'est toujours pas actif mais dans le trade on connait une solide base je construite landing pad ok advanced material euh euh je comprends je upgrade to an intermediate ah oui il faut faire une autre branche pour la raffinerie alors c'est pas ça que je voulais faire moi c'était requiert 213 il en manque donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est du panneau solaire ah je ferais bien de ça aussi mais alors attendez on va se déplacer les prises sont où ? on va le faire ici je vais peut-être en faire un deuxième aussi regardez si je le mets là sur le réseau voilà je prendrai une mission après je vais aller voir ce qu'il me faut pour faire ces panneaux solaires pour faire marcher la nouvelle raffinerie je vais passer par le waypoint hop là comme ça ça ne l'annulera en plus ah j'ai que du cuivre level 2 c'est pas terrible alors il me faut 10, 5, 5 et 10 10 silicates 5 copper 5 nickel 10 iron je ne suis pas sûr d'avoir exactement ce qu'il faut on va voir au pire j'irai miner comme d'habitude mais je veux au moins faire un peut-être pour pouvoir brancher la la raffinerie ah aussi peut-être qu'il faudrait que je répare tout ça j'ai l'impression que ma base est en mauvais état on va dire alors 10 silicates transfert ça je vais le remettre ici l'iron voilà l'iron je vais en transférer 10 aussi normalement du nickel j'en ai 5 et du copper je vais en mettre 5 voilà si je dis pas trop de conneries ce qui m'arrive rarement de pas trop dire de conneries je devrais avoir assez d'énergie maintenant pour faire fonctionner ça je vais faire celui-là là-bas au fond après je ferai le landing pad quelque part mais je sais pas encore où je les ai mis trop vite je crois j'ai tout fait bugger ah non ça c'est du carbone nickel et ouais nickel et copper bon je me suis trouvé par contre j'ai l'impression d'avoir mis 3 alors du nickel j'en ai là tac j'en avais dans la combinaison en plus ah bah vous voyez alors je sais pas ce qu'il s'est passé ça a à moitié bugger ça a fini par se faire je sais pas pourquoi oulala 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 il part en sucette bon c'est pas très grave je regarderai en vidéo ce que j'ai fait en gros j'ai cliqué un peu vite sur les trucs et ça a à moitié bugger ça c'est du carbone j'en ai pas besoin du copper il est là silicate je peux avancer l'autre mais ça me servira à rien je ferai plutôt un je vais faire un deuxième stockage parce que celui-là commence à être plein le landing pad aussi il faut que je fasse mais je sais pas ce que ça va me demander pour l'instant je vais laisser ça ici normalement voilà donc là je peux aller que par là cargo plus 10 corrosive shield parfait ça m'a viandé ça ça fera quoi cargo plus 10 corrosive shield parfait bon pour l'instant c'est pas c'est pas d'actualité mais déjà j'augmente un peu là donc maintenant j'ai un cargo à 80 ça c'est pas dégueu alors par contre je pense que là typiquement vous voyez ça fume ça veut dire que c'est en mauvais état donc je vais aller juste les réparer avant de ouais 85% je dois pouvoir le réparer à pied c'est une horreur je vais chercher non je vais aller voir celui-là ça 95% ça va 90% 90% il y a rien à réparer non plus 90% 90% alors on va connecter lui à lui voilà normalement maintenant il devrait être actif alors peut-être que si je ressors maintenant il va être actif je vais aller chercher mon je vais aller chercher mon véhicule parce que sinon c'est super loin de se déplacer ah c'est mieux quand même ah lui typiquement vous voyez il fuit hop là il n'y a que de tirer dans le vide voilà on va réparer la fuite déjà ça sera pas mal on va aller voir si le bâtiment est actif je sais pas pourquoi il est inactif du coup ça c'est un mystère il a assez d'oxygène il a assez d'énergie il dit qu'il est pas branché mais peut-être qu'il faut brancher le dernier là-bas mais bon petite déco-reco aussi des fois ça peut ça peut l'aider donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une déco-reco on va voir si ça fonctionne et on se retrouve après attendez je vais ranger quand même le véhicule pour pas générer une caisse qui se balade partout en tout cas déjà cargo 80 ça c'est pas dégueu allez je vais faire une save ça il vient de quitte et je vais voir si ça fonctionne et voilà après la déco-reco le bâtiment fonctionne tout à fait voilà donc on va pouvoir découvrir les nouvelles fonctionnalités donc c'est le pure iron ouais qu'on peut fabriquer et le carbon steel des pure iron oh putain un raffiné de carbone ça c'est pour faire donc des barres en carbone donc là on commence à attaquer les crafts on va dire complexes je pense qu'on peut dire ça comme ça moi je vais aller voir la prochaine mission avant de déco on va aller vérifier ce que ça donne attendez on va faire open non je veux pas open l'inventory alors ici ah je pouvais vendre hier tout à l'heure et là je peux plus c'est pas très grave advanced material ça c'est faire une autre branche et ça c'est faire le landing pad on va commencer par le landing pad alors raffiner beaucoup d'iron du silicate raffiné de l'aluminium et du carbone ça devrait le faire je devrais avoir pas mal de choses déjà dans l'inventaire le landing pad ce que je vais faire c'est que je vais voir où est-ce que je vais le placer où est-ce que c'est là y'a rien ça c'est fait ça c'est fait le biodome on a pas encore ça on a pas essayé c'est ça le landing pad ouh c'est gros ah je peux pas sortir de cette zone là ah mais j'ai pas vraiment trop de place en fait j'ai pas le droit de m'étendre à outrance je peux pas construire en dehors du cratère on va se mettre ici putain en plus il va me falloir ok ça c'est ce que ça produit si j'ai bien compris ça produit des déchets donc je pense que le landing pad le mieux ça serait de le mettre ici normalement il sera quand même raccordé au réseau électrique si je fais ça alors voilà on va le mettre on va essayer je pense qu'il va falloir faire la base autrement la prochaine fois si je rejoue c'est à dire j'avais pas très bien compris le système à ce moment là quand j'ai fait ça et ça donc là il faudra le faire autrement voilà donc déjà il est placé et maintenant il n'y a plus qu'à le crafter alors pour le craft on se retrouvera à l'épisode suivant on va voir un peu ce que ça donne là moi je vais voir si je peux faire un le bouton sale disparaît de temps en temps donc je sais pas d'où ça vient tout à l'heure je l'avais là je l'ai plus c'est pas très grave on fera sans voilà bon en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire si vous en avez et moi je vous dis à très vite en vidéo ciao ciao